Sous-titrage Société Radio-Canada Parfait, mon petit bout de chou, t'arrives juste à temps. Je vais vous raconter l'histoire de l'arbre magique. Oui, oui, l'arbre magique! Oh oui, sur la magie! Il était une fois, dans un monde éloigné, un jeune garçon et sa petite soeur. Ils sont partis marcher dans la forêt enchantée. Bonjour, mon ami! As-tu passé une belle journée? Moi, oui. Elle fait très belle, ma journée. Prêt pour un petit jeu? C'est ça que je pensais. On va jouer à Devine l'animal. Serais-tu capable d'identifier de quel animal il s'agit? Allez, on commence! Peux-tu me dire c'est quoi l'animal? Eh oui, c'est un écureuil! Zoé, tu savais-tu que l'écureuil cache tous ses noix durant l'hiver quand il dort? Ah, oui? Oui, mais il oublie une grande partie des noix quand il se réveille. Ah, bien... Pourquoi il cache ses noix s'il les perd? Ah, mais c'est à cause du méchant prédateur. Il va tous les voler. Donc, il les cache. C'est bien bizarre, un écureuil. Pensez au prochain animal. Peux-tu me dire c'est quel animal? Effectivement, c'est un renard. Est-ce que tu savais que les renards creusent des trous dans la terre pour pouvoir se cacher des méchants prédateurs? Ah, oui? Hum, hum. Hum! Moi, j'ai hâte de voir le prochain animal. Hou, hou! Hou, hou! Tu as deviné? C'est un hibou! Ça veut-tu que les hibous tournent leur tête? 360! Ah, oui? Ça, ça veut dire que le hibou tourne sa tête un tour complet sur lui-même avant de s'arrêter. Toi, moi, je suis capable de tourner juste... Calop! Oui. Puis toi, les amis, la même chose? Oui, c'est ça que je pensais. Pensez au prochain animal. Ah! Ah! Mais c'est quoi ce bruit-là? Est-ce que tu sais, toi? Eh oui, c'est un chevreuil! Ça veut dire que les chevreuils perdent leur panache durant le mois de janvier. Je vais te dire, c'est quoi un panache? Un panache, là, c'est les cornes. Comme ça, là, du chevreuil. Passons au prochain animal. Ça fait peur, ça! Tu sais quel animal? Eh oui, c'est un ours! Les ours, là, avant l'hiver, là, ils mangent beaucoup, beaucoup, beaucoup de nourriture pour pouvoir hiberner tout l'hiver. Tu sais, tu sais quoi, hiberner? Je vais te le dire. C'est quand les ours vont de dos tout l'hiver et ne réveillent pas. Moi, j'aime ça dormir. Moi aussi. Allons-y au prochain animal. Mais c'est quoi, cet animal-là? Mais oui, Léo! C'est gris, ça a des lunettes noires, un petit nez, puis des pattes! Mais il vit où? Il vit principalement la nuit et il préfère la ville au parc. Oh, je sais c'est quoi, je sais c'est quoi, c'est un raton-laveur! Eh oui! Yeah! Toi, peux-tu me dire qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? Je vais te le dire, moi. Ils vivent tous dans la forêt. C'est vrai. Toi, qu'est-ce que t'aimes plus en forêt? T'aimes-tu plus les arbres? Ou peut-être ce champignon ici? Ou peut-être même cette feuille? Ah oui, 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 moi je l'aime la feuille, je veux l'avoir, je veux la garder! Mais je sais pas, là. Allez, ça plaît d'elle à moi. Non, c'est moi qui l'ai trouvée, va t'en chercher une autre feuille. Ouh, ça plaît! Ok, mais il faut que tu fasses très attention avec. Oui. Très attention. Promis. Et toi, tu penses-tu que cette feuille-là, elle ressemble à celle-ci? Non, parce que la feuille est verte, alors que la mienne est plus orange-jaune. Ou même celle-là? Ah non, regarde, elle est plus ronde, la mienne, elle fait des petits pics-pics comme ça. Oui, regarde l'arbre là-bas. Il est pas comme les autres. L'arbre, il est bizarre pour toi, oui. Regarde, 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 regarde comment la feuille est belle! Oui, je sais, c'est moi qui l'ai trouvée. Mais non, pas cette feuille-là, celle dans l'arbre. Oui, mais si j'avais jamais trouvé la feuille, t'aurais jamais trouvé l'arbre. Oui, t'as raison. Hum, hum. Toi, qu'est-ce que tu penses? Tu penses-tu que la feuille est pareille à celle-là? Oui, nous aussi on pense. Hum, est-ce que tu crois que je peux la prendre? Bien oui, c'est pas comme ça va pas mal à quelqu'un. Yé! Vas-y. Hum. Hum, oh, Léon, peux-tu me la décrocher? OK. Yé! Ah! Oui! Wow! Il est fin. Non, continue. Il est fin! Non, continue. On se calme. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit cœur? Est-ce qu'on devrait prendre une pause pour donner une collation à Zoé? Parfait. On se revoit dans deux minutes pour continuer l'aventure. Dépêche-toi, on va continuer une belle aventure. Donc, Léon tourna autour de l'arbre et eut peur. Quand? Quand? Oui! Wow! Mais, qu'est-ce que vous faites ici? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que... Pour... Ces voix ne sont pas faites pour des petits... Mais, si vous êtes ici, c'est sûrement que vous êtes très, très braves. Oui, on est très braves. On peut faire n'importe quoi. Vous pouvez vraiment faire n'importe quoi? Oui, absolument. Vous seriez même prêts à m'aider, moi? Qu'est-ce qu'on devrait l'aider? Je suis contente qu'elle te dise oui. Comment est-ce qu'on peut t'aider? Je dois tout d'abord vous raconter l'histoire de ce qui m'est arrivé il y a de cela plusieurs années. Oui, raconte-nous! Oui, raconte. Un homme étrange et très méchant m'a pris par surprise un jour et m'a emprisonné dans ce corps d'arbre. Oh non! Mais, j'ai entendu dire qu'il habite dans une grotte dans les montagnes, mais personne n'y va jamais. Mais, mais c'est, 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 c'est loin, les montagnes. Eh non, c'est juste à côté. C'est vrai. N'oubliez pas que ce ne sont que les plus braves qui vont pouvoir y arriver. Nous, on va y arriver. On a les plus braves des braves. Oui, évidemment. Vous allez devoir traverser la forêt. À la rencontre de l'artisane. Vraiment? Oui. Seulement les plus braves comme toi, toi et toi vont pouvoir y arriver. Nous, on ne va pas te laisser voir. Oui, on va vaincre cet artisan. J'en suis sûr, mais je n'ai aucune idée comment le vaincre. N'inquiète-toi pas. Nous, on est les meilleurs. Reste là. Hop à la course! Léo! Toi, es-tu braves? C'est ce que je pensais. Allez, viens! Mais là, tu m'as battu. Comment? Est-ce que tu crois que c'est ici qu'il avait? Que penses-tu, toi? Oui? Ah, non, 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 non. Ce n'est pas ça du tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette ligne? Ah, ce n'est même pas ça que je voulais faire. Est-ce que tu entends ça? Peut-être si je corrige un petit peu ici. Mais c'est quoi ce bruit-là? Oui, oui. Toi, sais-tu où est-ce qu'il vient ce bruit-là? De là? Lui? T'es sûr? Viens, on va aller voir. Est-ce que je rajoute de la couleur? Peut-être ajouter du brun? Du brun? Je ne sais pas. Peut-être du vert? Peut-être du vert. Ah oui, je sais. Tu as qu'à mettre les couleurs? Les feuilles en rouge. Ah non, c'est bien trop normal. Ce n'est pas assez original, ça. Mais là, je ne sais plus quelle couleur. Oh, je sais. Les feuilles bleues. Attends une minute. Ça se peut-être, ça? Voyons, Léo, c'est pas lui qui parle. Monsieur? Ah, c'est nul. Je n'aurais pas à quel point que cet arbre est affreux. Monsieur, est-ce que tu veux nous aider? Parfait. Répète après moi. Artisa, artisa, retourne-toi. Allez, on recommence. Artisa, artisa, retourne-toi. Ah! Reviens dans deux minutes. On va réconforter Léo. Ah! Ah, je suis contente qu'il y ait des retours. Moi, je n'ai pas eu peur, hein, grand-papa. Moi, je n'ai pas eu peur. Ben non, moi, p'tit Léo. On va prendre où on était. Hi! Mais, bonjour les amis. Que faites-vous si loin dans la forêt? Êtes-vous perdu? Non, non, nous, on n'est pas perdu. Allez où? Ah, peut-être tu chambes. Artisa! Ah! Oui, oui! Qu'est-ce que tu fais dans la forêt? En fait, c'est pour toi qu'on cherchait. Vraiment? Est-ce pour mon art? Vous savez, les enfants, je suis l'homme le plus talentueux du royaume. Tellement qu'un jour, le roi lui-même est venu voir pour que je lui fasse une peinture de lui. Tellement impressionné qu'il m'a demandé de représenter son protecteur, le lion, et ça a été l'art de ma vie. Mais, la peinture, il l'a accrochée sur le mur du château pour que tout le monde puisse l'admirer. Est-ce qu'on peut voir le lion, s'il vous plaît? Oui, on peut voir le lion. Ah, mais, bien sûr, qui ne voudrait pas voir mon art? Ah! Ta-dam! Wow, mais c'est joli! C'est tombé là facile, ça. Ah! Regarde! Pour le maître, il va te falloir des cartons de couleur, un crayon, de la colle et des ciseaux. Pour commencer, on va prendre un carton brun. Ben non! Prends un carton orange, c'est beaucoup plus cool. En tout cas, on va tracer la taille du lion. Moi, j'ai fini. Voyons, Léon! Pourquoi t'as fait oeval ta tête? C'est pas oeval la tête d'un lion. Moi, c'est comme ça que je la fais. Tu es prêt? Maintenant, c'est le temps de découper. Si t'as besoin de l'aide à découper, tu peux demander l'aide de ta maman ou de ton papa. Là, il faut faire bien attention de bien découper sur les lignes pour pas que la forme soit défait quand tu coupes. Hum! Hum! Et tu veux pas te faire mal non plus? Non. Moi, je me suis déjà coupé la main avec des ciseaux parce que j'avais pas fait attention. Je te le conseille vraiment, fais très, très attention. Toi, c'est une bonne idée. On veut pas être comme toi. Et voilà! Moi, j'ai fini. Moi, j'ai presque fini. Et là, j'ai fini. Maintenant, c'est le temps de passer à la crinière. Moi, je la fais en rose. Et moi, en jaune. Je me concentre vraiment beaucoup à cause que je veux que ça a l'air très beau. Mais voyons, Léo, pourquoi tu la fais en pic? À cause que je trouve ça plus beau. Moi, je la fais en forme de fleur. Je trouve ça beaucoup plus mignon. Même pas vrai. Je fais ce que je veux. C'est mon lion. Et voilà! En parlant de la crinière, est-ce que tu savais que c'est juste le mâle chez les lions qui se poque la crinière? Ah oui? Pas les femelles? Non. Tu ne le savais pas? Maintenant, tu le sais. Savais-tu que le lion, c'est le roi, ma chérie? Oui? Oui. Wow! C'est cool, ça. Il doit être vraiment fort pour être le roi. Hum-hum. Je me demande ce que l'artisan fait. Est-ce que tu le sais, toi? Je ne sais pas. Il est comme à entrer une peinte sur l'arbre. Il est vraiment beau, pourtant, sur l'arbre. Moi, j'aime plus mon lion. Moi aussi. Hum-hum. Je pense que ça va être facile à battre son pétolage. Le zamiens, il t'en pique et quand il t'en pique, c'est bien plus beau. En forme de fleur, c'est beaucoup plus pétolage. Tu découpes vite, toi? Oui, parce que moi, je suis agile avec des cibés. J'ai appris ma leçon. Je ne me coupe plus. C'est vrai. Qu'est-ce que finis-moi? Je t'attends. C'est une bête. Quand t'attends, tu savais-tu que le lion, il dort 20 heures par semaine. Par jour. Par jour. Oui. 20 heures par jour. Hum-hum. Wow! Moi, j'aimerais ça être un lion. Je pourrais dire de toute la journée. Oui, c'est vrai. Puis, ah oui, autre effet intéressant sur les lions, est-ce que tu savais que leur famille, ils peuvent être jusqu'à 15 personnes? 15. Hum-hum. 15. 15 lions dans une famille. Nous, on est corrects avec 5 à la maison. Je ne veux pas plus que sur moi. Je ne peux pas imaginer 15. Parfait. Maintenant, c'est le dos des yeux. Donc, pour les yeux, on va faire deux grosses ovales. Puis, tu fais un petit point à la fin. Pour les yeux. Moi, là, je vais les faire en forme de U. Comme ça, là, on va croire qui fait dodo. Puis là, bien, je vais lui faire des petits cires aussi. Ça va être beaucoup plus mignon. Beaucoup plus mignon. Donc, après qu'on a fini les yeux, on va faire le nez et la bouche. Donc, pour le nez, on va faire un petit triangle et pour la bouche, on va faire un gros W. Ça va l'air comme ça. Comme ça. Mais, il manque quelque chose. Mais oui, les oreilles. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai presque fini. Moi, j'ai presque fini. Moi, il va être plus mignon. Plus mignon. Parfait. Tu as fini? Maintenant, c'est le temps de tout coller. Donc, avec ta colle, tu vas coller la tête sur ta belle cinière en forme de fleur. Ou un pic. C'est un pic. Mais, la colle bien partout pour que ça colle bien. Bien oui. C'est beau, ça. Maintenant, on va mettre les oreilles. presque fini. Moi aussi, il ne me reste plus qu'une oreille. Moi aussi, mais je vais finir avant toi. Ha, 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 ha. Je gagne toujours moins. Hum. Et voilà. Voici à quoi ressemble mon lion. Le mien, il est sec comme ça. Et toi, à quoi ressemble ton lion? Wow! Tu as du talent. Je suis sûre que tu es l'artiste parmi nous. Bien, on va aller voir l'artisan. Oui. Ah, mais, il est joli, ton lion. Mais le mien est plus beau. Mais, ah, mais toi aussi, il est très mignon. Mais, le mien est plus beau. Mais, je ne comprends pas, là. Peut-être, Simon, là, tiens, ça va le vaincre. Tiens, mets ton lion. Ah, mine. Mais, je n'en crois pas mes yeux. Tu as du talent. Tu as réussi à vaincre mon lion. Là, tiens, il est, il est magnifique. C'était quoi, ça? Mais, il est parti où, l'artisan? Oh! pour le plus grand des méchants. Viens, on va aller voir l'arbre magique. Regarde, Zoé, un casse-tête. ça a l'air comme un morceau qu'on a eu de l'artisan. Tiens, assez le mettre ensemble. Parfait. Bonjour, les enfants. Merci de m'avoir libéré. Maintenant, je vais pouvoir continuer ma quête. Laquelle? Celle de détruire tout ce qu'il y a de brave en vous tous. Maintenant que je suis libéré de ce sortilège, je vais pouvoir arriver à mes fins. Mais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez devoir faire un casse-tête. Viens, c'est toi. Je crois que c'est ce casse-tête-là qu'il faut faire pour le battre. Veux-tu m'aider? Parfait. Tu la veux-tu? Ça veut dire, c'est petite? OK. Ce morceau-là, est-ce qu'on le prend avec lui? Non. Lui? Comme ça? Non plus. Bien là, je ne sais plus. OK. Comme ça. Oui! Allez, on continue. On prend celui-ci et on le met là. Bravo. OK. Prochain morceau. celui-ci. Juste là. Ça rentre. Il nous reste plus qu'un morceau. OK. On dirait les yeux. OK. Et voilà. Vas-y. Le dernier morceau. Celui de l'artisan. Allez. On le met. Non! Vous m'avez déjoué. Je suis rendu dans... Pourquoi je suis dans ça? Vous m'avez battu. Mais non! Pourquoi je ne veux pas être ici? Je ne veux pas être ici. Ouf! C'était proche, ça. Oui. Un peu plus puis le méchant, elle est gagnée. En effet, mais nos amis ont vaincu le méchant sorcier. Et toi, as-tu aimé notre histoire? Alors, je te propose demain de revenir pour une autre aventure. Au revoir, mon petit beau-chou. Mais c'est quoi cette chanson-là? Ah, moi, ça me donne envie de chanter. Moi aussi. Chante avec nous. Mes étoiles sont belles Tout autour Dans le ciel Comme c'est magnifique Encontre Reports Vous ne pouvez pas s'ajuster avec des Sous-titrage ST' 501